... Aimee Boni, bonsoir. Bonsoir, madame Lille-Piediot. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous appréciez la stratégie vaccinale au Cameroun puisque là, on est engagé dans les vaccins d'Ouala Yaoundé déjà concernés, les districts de santé seront également concernés. Vous qui observez de très près cette actualité-là, la stratégie vaccinale au Cameroun ? Déjà, il faut une bonne sensibilisation parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un bon accueil à la vaccination parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de Camerounais, d'Africains et même des citoyens du monde sont sceptiques par rapport à la vaccination. Il faut qu'on arrête la théorie du complot qui veut que les Occidentaux vont nous donner des vaccins qui ne sont pas les bons pour nous assassiner et tout. Soyez un peu intelligents, soyez un peu sérieux. Vous savez, nous consommons, tout ce que nous consommons vient de l'Occident. Ce sont vous aussi les médias. Cessez de donner la place à ces charlatans qui passent leur temps à raconter tout ou n'importe quoi, qui pensent que tous les chefs d'État veulent tuer les populations parce qu'ils disent qu'ils avaient les Occidentaux. La pharmacopée traditionnelle africaine vient sur les plateaux justement pour demander de l'aide au gouvernement pour approfondir et travailler. D'ailleurs, pour entrer directement dans le sujet, le ministre de la Santé a demandé que ces médicaments traditionnels puissent avoir une place dans la médecine moderne. Non, avant d'avoir une place, il faut avoir convaincu. Il faut avoir démontré. On a vu ce que le produit de clé d'affaires, on a vu ce que les chercheurs camerounais ont fait depuis là. D'ailleurs, on attendait le pire en Afrique, mais grâce à toutes ces possibilités-là, c'était au moindre mal. Des camerounais sont morts de coronavirus, n'est-ce pas ? Des camerounais sont morts de coronavirus. Si on va mener une enquête d'opinion, on se rendra compte que, de manière grossière, exagérée, au moins 80% des camerounais ont déjà bu cette histoire de clé d'affaires. Et parmi ceux qui ont des symptômes... Il ne faut pas appeler ça histoire parce que ça a été soutenu par le chef de l'État, soutenu par le ministre de la Santé, au point où aujourd'hui il y a des témoignages. Je suis un scientifique. Le président de la République n'est pas un scientifique. C'est un homme politique, il n'est pas scientifique. Le ministre de la Santé n'est pas un scientifique, il n'est pas médecin. C'est un ministre, donc il fait la gestion de la politique. Moi, je suis un scientifique. Je veux donc vous dire que tous les camerounais qui meurent, tous, le premier réflexe, c'est de sortir du lit sa petite bouteille de clé d'ar, de boire. Tout le monde n'a pas accès justement à ce produit-là. Alors, je vous dis que beaucoup... C'est quand vous venez avec un test COVID-19 positif que clé d'ar vous administre ou bien que vous avez accès à ce produit-là, c'est même pas... Alors, avec ce test positif, ils vous administrent ça, mais il y en a qui finissent quand même par mourir. Pareil comme ceux qui prennent aussi des vaccins ou des médicaments, qui suivent le traitement et qui finissent aussi par mourir. Alors, donc, vous voyez, c'est pour donc dire que pour avoir la démonstration que c'est efficace, vous savez, la science, laissez les scientifiques faire la science. La science, je ne le fais pas sur les plateaux télé. Laissez les scientifiques... Et en science, on a appris... Moi, j'étais à l'école où on m'a appris que pour démontrer qu'un produit est efficace. Il faut faire une étude comparative. Mais, mais Bonny, vous mettez où le côté africain ou même ces produits pharmaceutiques-là viennent de nos écorces ? Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de la main la capacité pour nos produits traditionnels de pouvoir gérer... Je ne dis pas que le produit de Cléda n'a pas sauvé des humains. Mais je dis qu'en tant que scientifique, je ne croirais que lorsque il y aura une démonstration scientifique que ça marche. Moi, j'ai soigné un malade. J'ai soigné un malade qui avait Cléda et l'hydroxychloroquine. On m'a appelé parce que le malade était en train de faire une complication cardiaque. Il avait son cœur qui ralentissait de manière dangereuse. Donc, il allait décéder. Je suis arrivé, j'ai vu, vous me virez tout ça. Deux jours après, le cœur qui était passé de 68 battements par minute. Ils font une fréquence, la fréquence d'entre 60 et 100 battements par minute. Il est passé de 68 battements par minute. Il est arrivé à 35. Quand vous êtes en dessous de 30, vous mourrez. Mais Bonny, vous êtes au moins conscient des prévisions de l'Afrique. On était sûr que ce Covid allait franchement décimer le continent africain. Mais il y a une curiosité aujourd'hui, reconnue même par l'OMS, que qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de secret dans les décoctions africaines ou dans les produits africains. Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il y a même d'ailleurs plusieurs variétés. Il n'y a pas eu que Cléda. On a eu du goulbetara par des chercheurs africains qui ont été reçus par les membres de l'OMS, le ministère de la Santé, qui est la tutelle dans cette gestion de la politique sanitaire au Cameroun. Ce n'est pas assez impliqué. Alors, vous êtes en train, vous voyez, et c'est ça qui est un peu grave. C'est-à-dire que nous les Africains, nous partons sur des non-preuves. Je pense que ce n'est pas des preuves, ça. Ça, ce n'est pas une preuve d'efficacité, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Parce qu'en réalité, justement, si les chercheurs africains, le Mgr Cléda, la Covid organique, ont été reçus, ils ont été reçus peut-être par ces experts-là. Si ces experts avaient estimé que, oui, c'est vraiment efficace, je peux vous assurer que ces produits ne seraient pas simplement consommés par le Camerounais. Ce serait consommé par d'autres pays. François Aimé Bonny, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada